Un peu plus de deux semaines après l'engagement pris par le Royaume du Maroc d'aider les agriculteurs gabonais, les 44 000 sacs de fertilisants de 50 kg chacun sont désormais mis à la disposition des bénéficiaires. C'est la preuve que les liens stratégiques entre Rabat et Libreville passent aussi par la sécurité alimentaire. Ce don destin aux agriculteurs gabonais est non seulement un signe fort du renforcement des relations diplomatiques entre le Royaume du Maroc et la République gabonaise, mais témoignent aussi de la solidité des liens qui unissent le président de la République, chef de l'État, à son frère, sa majesté le roi Mohamed VI. Conscient de ce que le don de 2 000 tonnes d'engrais aux agriculteurs gabonais est une action de solidité conforme à l'engagement du Royaume du Maroc envers la coopération récolte au Gabon, le gouvernement de la République ne peut que se féliciter de cette heureuse initiative qui voudrait permettre aux bénéficiaires, partout où ils se trouvent dans les quatre coins du Gabon, d'accroître leur rendu. Une véritable bouffée d'oxygène pour les producteurs locaux, ils font les frais de la crise ukrainienne qui a déstabilisé les circuits d'approvisionnement à l'international, rendant ainsi difficile l'accès des marchés d'engrais azotés devenu onéreux. Je veux donc saisir cette opportunité pour témoigner au nom des producteurs du Gabon toute notre gratitude et nos remerciements au roi Mohamed VI pour ce énième geste de solidarité envers son frère, son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État. En s'appuyant sur ce don royal, le gouvernement gabonais maintient son ambition de réduire sa dépendance aux importations alimentaires d'ici à l'horizon 2025. et en s'appuyant sur ce don royal, le gouvernement gabonais